Jérégin Djeff, en ce qui vous connaissez, vous devez écouter la radio REWMI FM. Je vous dis à NOUIU, DEL Lou Ambekte, vous étiez à venir de votre émission ReWMI. Nous avons samedi, il s'est 15h, il s'est qu'il a 14h. Nous vous connaissons encore encore l'europe de notre groupe. Nous vous connaissons beaucoup d'entre vous Abdel Khadr Sec. Je vous invite Kladry, könnte la machine. En ce qui vous a invité Malaou Ndiaye. Il est membre du parti PEDES. qui est en communication du Parti démocratique sénégalais. Il est professeur qui a dit que c'est la finance et la comptabilité. Il est en train de faire des questions. Ce que vous savez dans cette émission, c'est l'élection des résultats. Il est en train de parler de la coalition de Sénégal. Malou Ndjaï, vous êtes en train de parler du Parti PDS. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce que c'est ce que l'acteur politique doit faire. Parce qu'il y a une émission principale, c'est d'informer les citoyens. C'est ce que l'on a dit. Donc, je vous remercie. Émission, beaucoup d'émissions qui ne sont pas en train de le faire. Si on ne sait pas, il faut que l'on puisse connaître beaucoup. Si l'on puisse voir notre parti, notre ambition et notre réunion. Je vous remercie. Malou Ndjaï, j'ai commencé mon l'acte. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 d'années. Nous avons fait 2 000 en dix de pouvoir, fait qu'il y a des inondations. Mais nous avons fait une solution structurelle. Une solution structurelle, c'est ce qui est que j'ai fait, certes créer des voiries, mais la solution majeure, ce qu'on appelle les zones non-édificantes, est que nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail. Si nous avons fait un travail, nous avons fait un travail. Si nous avons fait un travail, nous avons fait un travail. Donc c'est l'objectif de Plan Ajaï, c'est l'objectif de l'APIX. C'est l'objectif de l'APIX, c'est des exemples patents. Donc, nous avons fait un travail. Nous avons fait un travail. Malaw Ndiaye, vous êtes avec Mamour, le comité de directeur de Pérez, le premier ministre de la Communicative. Aujourd'hui, il n'y a pas d'assimissement au Sénégal avec des milliards. Il est en train de dire que l'État est en France. Maintenant, il y a des solutions. Comment vous répondez à l'agriculturelle pour le régime Maxal ? Résumé Maxal, le premier ministre de la Communicative, c'est que nous savons. Il y a une volonté. Maxal, pourquoi tu as dit qu'il y a une volonté ? Il y a une volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté, mais il ne peut. Très bien. Il y a une volonté, mais il ne peut. Pourquoi tu dis ça ? Très bien. Parce que, c'est le génie, et la créativité, c'est ce que nous devons faire. Nous avons fait un réunion en 2000, et nous avons posé sur notre projet, nous avons fait un éléphant blanc. Mais, il y a la dernière, avant que nous savons qu'il y a une volonté, Ablaïa a été opposé. Depuis 1974 à 2000, il y a un projet, nous avons fait un projet, nous avons fait un projet, dès qu'il y a une volonté. C'est ce qui nous devait dérouler. Maxal, malheureusement, c'est un président, par défaut, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de difficulté, malheureusement, il a géré de façon impulsive. Donc, il a géré de son cœur, il a géré de son cœur. Mais est-ce que le président Maxal, tu sais que le président Ablaïa a défendu le premier ministre, il a défendu le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, Maxal, comment tu as dit, il a aimé, mais il ne peut pas. Donc, il a été en japonais, quand il n'y a pas d'ablaïa a dit, il n'y a pas d'ablaïa a défendu le premier ministre. Très bien. Deuxièmement, mais il n'y a pas d'ablaïa a dit. Tu sais, en management, on parle de ce qu'on appelle, des activités, c'est réservées à ce qu'on appelle la structure. C'est la conception, c'est la programmation. Ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire. Makital, c'est un bon acteur opérationnel. Le premier ministre, il ne peut pas dire, parce que le premier ministre, il est dérouleuré politique du président. Le président, il a défini, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait, c'est de penser, de savoir ce qu'il a fait, pour pouvoir résister à ces Occidentaux. C'est un problème majeur, c'est de faire une stratégie pour pouvoir faire face à ce qu'on appelle l'environnement extérieur. C'est ce qu'on appelle la géopolitique, ce qu'on appelle les Occidentaux. Malheureusement, il a été déterminé pour qu'on a fait ça. C'est ce qu'il a fait. Et nous, si nous avons les bâts, nous n'avons pas d'échec. C'est ce qu'il a intéressé. Quel rapport a-t-il avec l'échec qui a eu l'inondation ? Très bien. L'échec sur l'inondation, on a créé ce qu'on appelle les objectifs, les ODD. Les objectifs de développement durable. Ils ont fait ce qu'on doit faire. Toutes les pays, ils doivent faire ce qu'on doit faire. qu'ils aiment l'Afrique. C'est Tabombiki, Oba Sanjo, Ablawad. Ils mettent en place un plan de développement endogène qui est tiré sur les réalités africaines. Ils déroulent, ils font des financements, ils font diversifier leurs financements. Donc, ils font des projets qui sont africains qui ont fait en Afrique, qui ont fait en Sénégal. C'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'on a arrangé. C'est ce qu'on a fait. Ils ont fait en 2012, ils ont fait diaboliser et ils ont fait en place. Quand ils ont fait en place, les ODD, ce qu'on a fait, c'est que l'OMDI est exigène. Ils n'ont pas imposé aux Africains. Mais ils ont changé les méthodes. Ils ont fait les présidents pour créer leurs plans de développement. Mais les plans de développement sont les agences qui ont fait. C'est le PC. Le PC n'est rien d'autre que l'opérationnalisation des ODD. Le PC, ABZ, c'est ce qu'on a fait. Madame, ils ont fait le travail. ils ont fait les pensées. Ils ont fait l'argent. Malheureusement, quand ils ont fait ils ne savent pas leur réalité. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont fait le PC, ils ont fait le plan d'urgence des PDC, le programme d'urgence pour le développement communautaire, créer le paiement, le programme d'urgence, le programme d'urgence, le programme d'urgence. parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas. Donc, vous avez dit que le président Maksal n'a pas fait le travail d'urgence. C'est vrai. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais il a imposé des plans de développement pour qu'il n'y ait pas. C'est ça. Il y a beaucoup de manquements. Il y a des choses qui vont se dire. Mais si on s'est fait il y a des choses qui vont se dire que ça ne colle pas aux réalités des Sénégalais. Je vous invite à l'émission à Radio Réumé FM à ce qu'il y a dans l'inondation et peut-être un syndicat. Mais on a parlé avant d'aller à l'élection législative à ce qu'il y a à l'élection et à ce qu'il y a et à ce qu'il y a beaucoup de Sénégalais ont été d'autres et d'autres et d'autres ont été d'autres mais nous nous sommes les gens et les États centrales qui ont dit que la COVID-19 doit être avec la guerre et l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est vrai que ça a été à ce qu'il y a. Mais nous nous sommes dépendants de l'extérieur. C'est-à-dire que nous sommes tous les gens en Sénégal et tous les gens en Sénégal. D'ici 90-95% de l'élection de l'élection. Donc c'est le problème majeur. c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est utilisé. Parfois, j'ai dit à mes étudiants qu'il y a qu'il y a qu'il y a que le Sénégal soit à 100%. Malheureusement, ils vont gagner. qu'il y a 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 de l'inondation. En 2012, il y a une crise financière en 2008, une crise alimentaire, une crise climatique qui est en inondation. c'est-à-dire qu'il y a une crise pétrolière. Il y a beaucoup de barils qui sont à 120$. Mais malgré cela, nous n'avons pas de génie, nous n'avons pas de tact, pour qu'il y ait très bien. Parce que la crise alimentaire, vous savez, la crise a manqué de la vie. Nous, nous attendons notre sommet, notre prix de la salle, il y a un peu de dépasser. Donc, c'est-à-dire qu'il manque de génie et de parce qu'il y a un peu d'autosuffisance en riz en 2017. Il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu mais il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu pour le voir. La COVID-19, si le problème a été à la fois, il y a une fois, il y a d'un peu d'un peu d'un peu qui a été à la fois. Parce que comme je le dis, ils ne savent pas où ils ne savent. Ils ne savent pas où ils ne savent. Pourquoi vous avez une solution pour que si le problème a un problème ? Oui, la solution est comme nous nous avons d'autres diversifiés la production. Après, il n'y a de les produits Nous avons aussi accéléré la production du riz, parce que nous avons des habitudes, Nous avons des habitudes. Quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais veulent changer leurs habitudes. Nous pouvons faire pour une politique à long terme. Nous pouvons faire de façon immédiate. Nous pouvons faire la production de la rue. Nous pouvons faire aussi la production du lait. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'argent. 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 Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pour moi, il faut que l'on ait d'argent. Il faut que l'on ait des solutions. Il faut trouver des solutions. Dans deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, je m'en ai d'argent. C'est ce qui nous a dit. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais ce que vous dites à l'argent, il y a, le fait de l'argent avec des étrangers etLS. Vous parlez du Sénégal. leur monde était leur vie. Parce que le temps de l'Oblay Wad était là pour leur famille, leur part de la famille, leur part de leur famille, leur part de leur famille, leur part de leur famille. Le temps de l'Oblay Wad, c'est ce qu'on a fait. C'est le temps de leur famille. Très bien. Vous savez, l'Oblay Wad, nous sommes tous en savoir. Parce que l'Oblay Wad, nous sommes toujours en savoir. Mais je suis en savoir, parce que le Dadi, l'Oblay Wad a fait un peu qui est le seul, et il est en savoir. l'économie, 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 l'économie. Je vous ai dit que les plans ont été développés, ils ont été développés par l'Afrique, et ils ont été en Sénégal, et ils ont été en Afrique du Sud, et au Nigeria. Ce qu'on appelle le fameux Népad. C'est ce qui a été déroulé. Abla Hadde, qu'est-ce qu'il a fait ? Abla Hadde, il a dit que les jeunes ont vu les tracteurs. Ils ont vu l'effort qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dépensé trop de la pluie. Ils ont dit qu'ils ont dépensé trop de la pluie. Sur notre politique, il y a trois mois de la pluie, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont vu que le Maroc a utilisé les nuages de façon artificielle. Ils ont essayé. Abla Hadde a créé ce qu'on appelle les bassins de rétention pour dénormir. C'est-à-dire que c'était des projets, malheureusement, qui n'avaient pas de la pluie. Mais, en Sénégal, il y a une diversification. C'est-à-dire que le Maroc a été fait sur le long terme. Il a fait des projets qui ont fait dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Mais Abla Hadde a créé le Sénégal en un seul. dans une baguette magique. Mais au moins, il avait posé des actes qui ont fait qui continuent ou qui continuent à l'heure. Mais malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été déroulées. Il y a des choses qui ont été déroulées. Mais les Sénégalais ne comprennent pas parce qu'ils ont arrangé l'argent. Mais Malo, le Sénégal, le Sénégal, a été déroulées. Et il y a des solutions ou les choses qui ont été déroulées qui ont été déroulées. Oui. Il y a des choses qui ont été déroulées dans le Sénégal. Tout le monde a été déroulées dans le Sénégal, en Afrique. Parce que Dieu a été déroulées et que Dieu a été déroulées pour l'EA, il a été déroulées. Dieu a été déroulées par les Pétroles et les Pétroles bien qu'ils ont été déroulées. Mais ces gens sont responsables pour les sénégaliers pour les exploiter. Depuis l'indépendance, on sait que les Pétroles ont été déroulées. Mais nous devons poser des conditions et qu'il faut attendre la période rentable. Parce que le Pétroles a été exploité, dans la période que les Pétroles ont été déroulées. Les Zircon, les Ors, les Poules et les Richesses ont été déroulées. En suite, nous avons des Côtes, un capital humain assez compétent, et nous sommes aussi sourds. Donc le reste du Sénégal, nous avons des amis. Nous avons des amis et des gens qui ont été déroulées et des gens qui ont été déroulées. Nous avons des amis qui ont été déroulées. et qui ont été déroulées. Donc, parce que là, il est resté et qui a été déroulées, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. Malheureusement, ils ont été déroulées et elles ont été déroulées. C'est ce qu'il y a de l'autonomie. 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 C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de l'autonomie. C'est ce qu'il y a de l'autonomie. Est ce qu'il y a de l'autonomie. C'est 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 ce qu'il y a de l'autonomie. Il y a de l'autonomie. Il y a de l'autonomie. Il y a de la police. Il y a de la gendarmerie. Il y a de l'autonomie. Il y a de l'autonomie. Il n'y a d'autonomie. Il faut que les gens ne sont pas meurtrées. C'est ce qu'on a fait. 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 Donc on a fait tout ce qu'on a fait. Donc on a fait tout ce qu'on a fait. On a fait tout ce qu'on a fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que le DIAB n'a pas le pouvoir de la coalition? Non, non, il n'y a pas le pouvoir. Parce que là, il y a un peu de pouvoir politique. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pouvoir politique. Donc, par exemple, moi je te dis, le meilleur faille, le meilleur faille qui démissionnait sur le PDS est contre Saint-Louis. C'est-à-dire qu'il va avoir un impact sur l'élection. Oui, je pense que c'est mon ami, mon grand frère. Mais quand il a activé Saint-Louis, c'est-à-dire qu'on a fait une promotion, on a fait ça. Mais je pense que Saint-Louis, la base politique, ce qu'on a sur le PDS, reste fidèle au Parti Démocratique Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Mais vous PDS aussi, c'est-à-dire qu'il y a des affaires. Parce que vous, où vous êtes ? Et dans ce fichier électoral, presque en 2019, c'est l'élection. Mais vous, le deuxième mandat, pour Maksal, est-ce que 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 nous ne sommes ? Parce que, les gens sont partis. Ils venaient de nous encore tout autour. Mais ils ont dit, tout le monde qui est maquille, est-ce que Maksal, et Maksal. C'est-à-dire que les gens sont partis. Donc, les gens ne peuvent être partis. Tout le monde sont partis, Maksal, et Maksal. C'est à qui nous ont représenté. C'est un candidat, on est en campagne ? Oui, on est en campagne Mais vous avez une liste On n'a pas une liste, mais nous devons compagner Ce qui nous parle de tous, c'est tout C'est tout le temps Je pense que c'est tout le temps Il n'y a pas de commun Ou vous avez envie d'aller en campagne Vous n'avez pas de candidats Mais les coalitions sont là Au niveau des élections les salles de vie, coalitions et barres. Il y a une coalition qui veut vous tronquer. Quelle est-ce qu'il y a en 2019 à ce candidat? Oui, il y a une année pour que je m'appuie en 2019. Le coup que je l'ai amené, il n'y a pas eu. Et aussi en 2019, les candidats ont été en place, ils n'avaient pas beaucoup de choses à l'élection. En 2019, nous avons fait l'appel, c'est quoi? Nous avons fait l'appel au CELAN. Non, vous avez fait l'appel au CELAN. Oui, je l'appelais. L'appel, c'est l'appel. Nous avons fait l'appel à l'appel du CELAN. Un alliance tactique pour faire face à un adversaire qui ne respecte pas l'état de droit. Nous sommes en train de faire notre force pour combler. Il faut que les Sénégalais connaissent. L'alliance, ce qui est ce qui me semble, c'est qu'on a... Donc c'est pour combler Makisal. Pour combler Makisal et pour installer l'état de droit. Pour Makisal, nous sommes en train de faire ses réunions, faire ses états de droit, faire ses constructions, faire une cote pénale dictatoriale, faire ses réunions sur tous les plans. Le pétrole est en train de faire ses réunions. Le pétrole est en train de faire ses réunions. L'alliance est l'alliance. Vous savez l'alliance, mais l'élection, je vois que nous avons des contrats de législature. Je vous le disais, mais nous savons que l'Assemblée est le plus agréable à la personne. Parce que nous devons être à l'élection présidentielle. Nous savons qu'après l'élection présidentielle, nous avons l'Assemblée. Comme ça, nous avons fait des plans. C'est un objectif, parce qu'on a beaucoup de politique. Depuis le 118, nous avons créé 74, et en 76, nous sommes allés à l'Assemblée. Et nous avons fait des contrats de législature en 1978. Nous savons qu'il y a. Mais ici, on a une contrainte temporelle. La législature, un an, six mois, il y a un maximum. Donc, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Si nous sommes au Sénégalais, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire des réformes pour créer un fondement bien pour que le Sénégal soit en 4 états de droit. Nous l'avons fait. Nous devons faire ce que nous avons. Ca nous a dit, que nous devons faire des commissions d'enquête parlementaires, que nous devons faire des décisions que nous devons faire des réunions, et que nous nous devons faire des lois. Il est toujours en train de me dire. C'est ce que nous avons fait, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Nous, on est dans le concret. Ce n'est pas le temps ordinaire. Déjà, le procès d'envergure, c'est des procès d'envergure. Ce qu'on dit, c'est qu'on va créer des bases. On va faire des réformes juridiques. Mais on ne peut pas faire des réformes juridiques. C'est une loi. C'est une loi, c'est qu'on va modifier la cote pénale, la cote électorale, la constitution, la cote minier, la cote pétrolier, on va modifier. C'est l'essentiel. Mais on ne peut pas faire des réformes juridiques. Mais tout ce que j'ai faite, Inch'Allah, nous allons le faire. Tout ce que j'ai fait, c'est que vous, vous, si vous avez une majorité d'Assemblée nationale, vous allez bloquer les réformes. C'est ce que vous dites, mais nous allons bloquer les réformes. Il y a déjà eu des réformes de réformes. Nous, on est en train de bloquer. Vous savez, tout ce que j'ai faite, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait des marches, il faut qu'il y ait des marches. C'est ce qui a bloqué les réformes. Nous, si nous faisons l'économie, nous allons bloquer les réformes. C'est le plan juridique. Nous devons que les Sénégaliers retrouversent les BEP, les Sénégaliers, les Sénégaliers, les Sénégaliers, les Sénégaliers, les Sénégaliers, les contrats, nous les récupérons. C'est ce qu'on a fait si un assis maillot. Mais, Mala Ndiaye, vous êtes en PEDES, membre du comité directeur, vous êtes en PEDES. Vous, 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 qui connaissezين qui rec oubliez nos Sénégaliers, pour un branquidades sur leiew les Sénégaliers. Vous, puis, vous, vous, qui dois vous ófineres. C'est normalement ce qu'on a fait sur laives. Bien sûr, Vous dites ça ? Oui, oui, c'est ce que nous disons. Mais cela a été fait. C'est ce qui nous dit. Parce qu'il a fait un projet de loi pour criminaliser l'homosexualité. C'est ce que nous avons vu avec les députés. Nous devons le criminaliser parce que c'est très facile. Le projet de loi est très facile. Si nous avons une majorité, nous devons le criminaliser l'homosexualité. Mais ça, c'est juste pour diaboliser. Non, c'est pour diaboliser l'homosexualité. Nous savons qu'il y a un Sénégal. Nous savons qu'il y a un pays. Nous savons qu'il n'y a pas de valeurs. Et nous savons qu'il y a un Sénégal. Nous savons qu'il y a un Sénégal. Nous savons qu'il y a une majorité. Le projet de loi est déjà là. Nous savons qu'il y a des règles. Le troisième mandat, c'est qu'il n'y a pas. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas le droit de faire le troisième mandat. C'est qu'il n'y a pas le droit. Parce qu'il y a beaucoup d'autres. Nous savons qu'il n'y a pas le droit de faire l'élection. Nous l'avons évolué en 1963. Nous l'avons modifié en 1998. Nous n'avons pas de limitation de mandat. Nous n'avons pas de disposition pour que les limitations de mandat. Nous savons qu'ils sont les bons. Nous savons qu'ils ont la même temps. Nous savons qu'ils sont le droit La loi ne peut pas appliquer sur ce qui est le droit. Quand on a un conseil constitutionnel, ils ont dit qu'on peut le dire. Il peut dire qu'on peut dire qu'Ablaïde n'a pas le droit à une 3ème candidature. Parce qu'on peut le dire, parce que nous, quand on a un contrat de mandature, avant de donner le signal, je pense que je suis dit que quand on a un conseil en 2012, il a fait conscience qu'on a deux mandats. Donc il a fait le droit de l'article 19, tout ce qui est dit. Donc il n'y a rien à ce que j'ai en train de le dire. Il n'y a rien à ce que j'ai en train de pouvoir avoir une 3ème candidature. Et maintenant, ce qu'on a offre, quand on a dit que, nous savons que l'on a le droit, et qu'on a le droit, que Mathisal n'a rien à ce que j'ai en train de lui présenter la 3ème candidature. Mais, ce qu'on a offre, c'est qu'elle n'est pas... Parce qu'elle est la Ligue. Si on a une majorité, elle est là, elle n'est pas. Il a été fait à ce qu'il veut dire. Et si on a l'air, ou un petit défi, ou un petit défi, on peut le pousser. Si tu fais une troisième candidature, il n'y a pas d'autres candidatures. Au Sénégal, il peut être au Sénégal, il peut être ici, tout le monde. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour faire une troisième candidature pour qu'on a fait la troisième candidature. Donc, on sait juridiquement, par A ou par B, Maksal n'a pas le droit à une troisième candidature, mais on ne veut pas qu'il y ait un accord ou qu'il y ait un accord. Ou qu'il y ait un accord. Il y a un argument. Si vous avez une force, ce que vous faites ? Non, ce n'est pas ça. Parce que la résistance à l'oppression, c'est un droit universel. C'est depuis la loi fondamentale, le droit universel des droits de l'homme, de 1789, que les gens qui ne veulent pas être éclatés ont le droit opposé aux oppressions. Oppression, c'est quoi ? C'est ce qu'on a fait pour les forces. C'est ce qu'on a fait pour l'opposition. Nous ne pouvons pas le faire, mais nous allons le faire. Et Inch'Allah, nous ne pouvons pas le résister pour le troisième candidature. Mais je ne sais pas, Mme Ndiaye, vous avez vu, par exemple, une coalition qui a été éclatée. Elles ont fait une campagne, une caravane, Amine Rétouré, où ils sont allés, où ils sont allés, où ils sont allés. Il y a eu Askanoui, ils sont allés à Ousmane Sonko, qui sont allés à Fala Khalifassal, où ils sont allés, où ils sont allés. Est-ce que l'engouement, il y a eu deux coalitions, est-ce que vous avez eu une coalition, est-ce que vous avez eu une coalition, qui est allé au Sénégal, qui a été drainée, full yo-yo ? Oui, je pense que l'élection est allé. Le pédestre, c'est la première force, si on prend le parti individuellement, de l'opposition. Je pense que, parce qu'il est allé au Sénégal. Il est évident, qu'Ousmane Sonko, où il est là, la jeunesse est avec lui, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais nous, nous avons un candidat, qui est un candidat des jeunes, qui ne sont allés. Et avant Sonko, la mobilisation, nous avons fait, pour la génération du concours, les Karimistes, qui sont allés. Mais il est là, nos candidats, nous ne sommes allés, nous ne sommes allés, et nous sommes allés, et nous sommes allés. Nous avons, nos partis, nous avons deux mentors, Abladi, Karim, nous avons cinq mille et six mille voix, il y a une année, donc nous avons une structure, les partis, vous structurer, c'est un pédesté, il faut d'emmener au fonds, au fonds du Sénégal, il y a des représentants. Et nous avons, les politiques, nous avons des politiques, des meetings, des meetings, des meetings, des jurés, mais nous avons fait une mobilisation, une mobilisation, nous n'avons pas d'ambition, mais nous avons fait une mobilisation, une mobilisation, et nous avons fait des meetings, nous avons fait des meetings, mais nous avons fait un pédesté, nous avons fait un grand parti politique. Mais c'est une voie d'un côté, vous avez entendu, le maître Ablai Wadi est venu, mais je vous ai dit, que Ablai Wadi n'est pas venu, toi, que vous avez répondu? Oui, Lamine, Lamine, il est un peu plus tard avec lui, je vous ai répondu, il est un peu plus tard avec Ablai Wadi, il est un peu plus tard avec lui, mais je ne suis plus tard avec lui, il n'y a plus tard avec lui, il n'y a plus tard avec lui. Mais pourquoi vous avez fait un député de liste Ablai Wadi? Oui, parce que moi je suis secrétaire générale nationale, Ablai Wadi, c'est qui ma Je suis allé à faire des élections. Je vais te rappeler... Un secrétaire général que vous dites... C'est vrai, mais il y a des tristes qui peuvent... Et d'autres qui aiment... Tu ne sais pas la politique... Elle veut la politique. Oui, d'accord. Tu ne sais pas la politique. Tu sais bien que les gens vont parler et qu'ils ne savent pas la politique. Cette politique est une opportunité. C'est une politique. Tu veux chercher à la face de la personne. Donc comme Abla Adu... Si vous pensez à la politique en conditionnement... Il va y arriver. Il va y arriver. Parce que Karim, nous avons fait des sondages au niveau du Parti démocratique sénégalais. Il a fait des études, des études statistiques. Mais c'était après 2012, c'était le candidat le plus représentatif au niveau du Parti démocratique sénégalais. Mais nous avons proposé ces études. Donc, Karim, nous n'avons pas le faire parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que Khayne a un hérité de son Ablajad. Les sénégalais qui veulent, nous n'avons pas de transfert. Parce qu'il n'y a pas de problème. Et c'est ça qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a fait des candidats. Et Makissal a fait des études. Quand Karim a fait des études, il y a des études. Karim a fait des études, il a fait des études. Il a fait des études, des études, des études. Il a fait des études de l'affluence de Makissal. Parce que c'est ça que c'est la vie. Et la politique, c'est la vie, c'est qu'on a fait des cours. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ce que tu sais aujourd'hui, c'est la campagne. Tu vois que il y a quelques violences. Tu vois que les déclarations ont fait des deux. Parce qu'on a fait des coalitions qui ont fait un sens interdit. On a vu Mme Farbe Ngom, Dankafo, Yéwi, et le maître Bokor Tcham. C'est ça que tu vois. Déclaration, c'est quoi tu vois ? Au niveau des partis démocratiques sénégalais, on sait que le parti qui est dans le monde, le parti qui exerce le pouvoir, on sait qu'ils sont les côtés sensibles. Il n'y a pas de problème à la mort de Bokor Tchède, c'est qu'ils ne le font pas. Il n'y a pas de problème à la mort de Bokor Tchède, il n'y a pas de problème à la mort de Bokor Tchède, il n'y a pas de problème à la mort de Bokor Tchède. Il n'y a pas de problème à la mort de Bokor Tchède, donc il y a des milliards et des milliards qui vont le détourner, mais comme il y a des fouillis, il n'y a pas de problème à la mort de Bokor Tchède. Et qui va aller en créer, pour attraper lesquels, pour attraper lesquels. Donc c'est ce qui est le droit, c'est ce qui est le bonheur de Bokor Tchède. Donc si j'ai eu l'impression, c'est ce qui est le bonheur de Bokor Tchède, les gens, les gens ne sont pas ou les gens ne sont pas peut-être que les pulsions ont été écrits et ils ont pensé à l'écart, ils ont arrêté les côtés et les autres. C'est ça, c'est vrai. Nous sommes un état-nation, vous savez que nous, si nous devons les valeurs, nous devons le Sénégal, le plus qu'on enviait, c'est une nation homogène, nous sommes en place, nous sommes en place, nous sommes en place, nous sommes en place. D'accord. Vous êtes un candidat, Karim Maïsouad, est-ce que je suis de près ce que vous souhaitez à l'élection ou à l'Élysée ? Karim, il aime le Sénégal. Je vais vous donner une histoire à Karim. Karim est là, comme nous avons fait, avant d'aller à l'Étude supérieure, il faut aller à l'Europe. Donc, le Sénégal, c'est ce qu'on a dit, c'est Bacar. Karim, en 1995, a un master en finance. Il a travaillé à une banque de Suisse de France, une banque de Suisse de France. Il a fait un message, il a fait un message, il a fait un message, il a fait un contrat fission et liquidation, il a fait un contrat de comptabilité, il a fait un an, il a fait un contrat de Suisse, il a fait un contrat. Il a fait gérer tout ce qui est des contrats miniers, tout ce qui est des contrats pétroliers, il a travaillé avec ses contrats, il a fait un projet. Il a fait un partenariat public-privé. Donc, Bacar, Karim, 99, il a fait une campagne de Bacar. que le Bacar, il a fait un président en partie qui est en partie et tout ce qui peut faire, il a fait un'étudio. Il a fait un art, il a fait un contrat pour la banque, qu'il a fait ce qu'on a fait parce qu'on a à ma banque, qu'on a fait son argent, il a commencé à réussir, Il y a eu un scandale de 2000 à 2002, il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale qui s'est passé au Tibet. Il se dit qu'il s'est passé à Ablahad et qu'il ne s'est pas venu à l'école. Il y a eu un conseil d'Ablahad. Il y a eu un projet pour le Sénégal. Ablahad est un économiste, mais il n'y a pas de projet. Karim l'a fait ce projet. Il y a eu un projet. Les projets, les pétroles, les partenariats publics et privés ont monté des projets. C'est en 2009. Il y a eu des charges gouvernementales. Il y a eu des charges gouvernementales. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de coopération internationale. Ablahad est une fin de pouvoir et il va saboter. Ces deux ans, Karim l'a fait. Il est ministre de la coopération. Il est ministre de l'aménagement du territoire. ministre de l'énergie, du transport et des infrastructures. Il y a eu des problèmes. Il n'y a eu des problèmes de travail. Il n'y a pas 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 de travail. Il n'y avait pas de travail. Il n'y a pas de travail. Peut-être qu'il y ait une force d'accueil contre le Sénégal. D'accord. Mais aujourd'hui, nous avons parlé à ce pouvoir. Que vous avez la majorité de K.O. Karim, K.O. Khalifa, qui vous est presque intéressé? Non, c'est un injuste. Il est injuste. Les K.O. Khalifa et les autres, tout le monde ne sait pas que je ne suis pas bien. Tout le monde est d'accord avec les Sénégalais. Nous devons rétablir leurs droits, Mais ce n'est pas le combat. Nous devons le faire. Mais ce sont les points essentiels. Comment avez-vous fait Karim Manah dans l'élection? Karim est en électorat, dans un article 57, qui a été le candidat électeur. Donc c'est ce qui est le plus important. Parce que Karim, je ne le savais pas, mais je ne le veux pas. Il m'a dit qu'on a révisé le procès. Si nous sommes, si la révision du procès est possible, nous l'avons. Si ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas présenter le candidat. Parce que Karim bénéficie de ses droits civiques. Karim peut être électeur, peut voter, peut faire tout. Mais ils ont trouvé ses assises pour les inscriptions, pour qu'il n'y ait pas d'électeur. Mais tout ça, Karim, c'est qu'ils ont tous ses droits. Il y a des assises pour qu'ils empêchent pour qu'ils sont électeurs. Djeradjep Malo Ndiaye, il a dit qu'ils vous apparaissent. Oui, je vous apparaissais. Il n'y a pas d'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de parler. Parce que le Parti Démocratique Sénégalais est aujourd'hui, nous ne savons pas. Notre candidat Karim Ouad, j'aimerais qu'ils le connaissent plus. J'ai une émission pour savoir qui est Karim. Il y a une expérience, et où est le Sénégalais ? Parce que, je vais vous parler d'abord. En 2000, le budget Sénégal a 2 millions de dollars. C'est un budget Sénégal. Nous n'avons pas de 2 200 milliards. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent. Présentement, le dernier budget, les recettes sont évaluées à 3 600 milliards, les dépenses à 4 200 milliards. Ce qui veut dire que, ce qu'on a fait, c'est un sursaut, si il n'y a pas de budget, quelqu'un l'a fait. Et tout le monde, je vous le dis, au niveau de nos relations avec le FMI et la Banque mondiale, ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait des instruments de soutien politique et économie. On a besoin de la Banque mondiale, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de partenariats. Il n'y a pas de partenariats. Il n'y a pas de partenariats. Donc, c'est l'autonomie. On n'y a pas de partenariats. Il s'agit de tout ce que nous faisons. Ici, c'est la Banque mondiale, France, Amérique, c'est la zone. Ils prennent les barres de Sous-titrage Société Radio-Canada